Sous-titrage ST' 501 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 J'espère j'espère Sous-titrage ST' 501 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 S'installer Sous-titrage ST' 501 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 puis avec elle que c'était fini. Donc, moi, je passe par des phases complètement désordonnées. Il y a des moments où j'explose, où je pleure et tout, et j'ai l'impression que je suis capable de tout détruire bêtement. De tout détruire, que voulez-vous dire par là ? Deux ou trois fois, je lui ai dit, puisque tu ne regrettes rien, puisque c'était juste ce que tu as fait, c'est que tu as placé avec elle. Donc, vas-y, va-t'en, va la rejoindre. Oui, là, vous vous faites du mal inutilement, parce que ce n'est pas ce que vous souhaitez. C'est un peu suicidaire comme comportement. Oui, c'est le pousser dans quelque chose que vous ne désirez pas. Non, pas du tout, et lui non plus, en fait. Oui, oui, oui. Là, vous vous torturez vraiment inutilement. Il est avec vous. Oui, les deux fois, il est resté. Au contraire, il m'a prise dans ses bras. Oui, c'est... Quand il dit qu'il ne regrette pas, évidemment, je comprends que ça soit blessant, que vous auriez préféré qu'il adopte un profil bas, et qu'il vous dise qu'il a fait une énorme bêtise, et qu'il regrette, et qu'il a failli mettre en l'air votre couple, et bon... Mais... Peut-être que... qu'il est orgueilleux, qu'il est fier, qu'il ne veut pas revenir sur ce qui s'est passé, mais que par le simple fait qu'il soit là, à vos côtés, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Oui, c'est finalement le choix qu'il a fait. Or, il a décidé d'arrêter cette relation avec cette femme, et de continuer à être avec vous. Or, vous, il y a quelque chose qui, dans cette histoire, ne passe pas, et vous a blessé vraiment très profondément. Et puis, ce que j'entends surtout, c'est que vous ne comprenez pas comment... Qu'est-ce qui a pu se passer entre eux ? Vous revenez souvent sur cette histoire de barrière de la langue, c'est-à-dire ils ne se comprennent pas. Enfin, pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu, finalement, l'attirer chez elles ? Vous dites, elle n'est même pas jolie. Oui, c'est pour ça que je suis allée la voir, parce que je me dis, c'est pas possible, elle doit être charmante, elle doit avoir quelque chose. Et je ne sais pas que j'aurais été plus heureuse de la trouver charmante, mais j'aurais plus compris. Bon, d'ailleurs, dans un sens, tant mieux que vous l'ayez vue, et au moins, ça coupe court à vos fantasmes, tout au moins sur ce plan-là, à savoir que vous pouviez, voilà, imaginer une femme absolument ravissante, vous vous dépréciez. Bon, vous voyez que ce n'est même pas le cas. Ça s'est passé à un autre niveau. Et le fait qu'ils ne puissent presque pas se parler non plus ? Oui, ça s'est passé à un autre niveau. Moi, je vous en avais un peu parlé, Anne-Marie, il y avait quelque chose qui ressemblait fort à une crise existentielle. Je trouvais que ça en avait un peu tous les signes. Je peux me tromper, chez votre mari, mais il y avait quelque chose comme ça dans cette fulgurance qui me semblait un peu de cet ordre-là. Oui, puis aussi, il se met à me faire des reproches, si je veux parler. Il se met à me faire des choses qui n'ont rien à voir, des choses d'il y a 15 ans où il me reproche même comment il a agi à ce moment-là avec sa première femme en me disant que c'est moi qui l'ai poussée ou des choses comme ça. Oui, mais Anne-Marie, pour le moment, votre communication est complètement parasitée dans le sens où vous voulez revenir sur cette histoire parce que vous avez besoin de comprendre. C'est à interroger ce besoin de comprendre parce qu'il y a toujours une part qui va vous échapper. Qu'est-ce que vous voulez comprendre au fond ? Il y a des choses certainement à comprendre mais ce n'est pas votre mari qui va vous apporter les réponses. Et que vous ayez besoin d'en parler, ça me paraît effectivement très important mais je pense que ce n'est pas avec votre mari qu'il faut en parler mais avec votre thérapeute. Vous continuez à la voir ? Non, j'ai arrêté parce que ça n'avançait plus parce que ça n'avançait plus du tout. Oui, mais c'est bien hommage parce qu'on sent qu'est-ce qui n'avançait pas ? En fait, elle me disait de m'occuper de moi et tout ça. Mais oui. Je sais bien mais ça me paraît tellement incompréhensible. Oui, mais Anne-Marie, là vous vous enfermez dans un... Là, vous vous enfermez dans un marasme dans un... Vous ne voyez même plus... Vous êtes en train... Vous le dites, heureusement, vous êtes quand même lucide sur ça. Vous êtes en train de s'aborder tout, là. Vous êtes dans un processus d'autodestruction. Vous voulez presque maintenant le pousser dans les bras de cette femme. Ne serait-ce qu'en lui parlant d'elle, c'est la mettre entre vous deux. Oui, c'est vrai. Lui parler d'elle, c'est, alors que vous êtes tous les deux, c'est la remettre en scène constamment. Oui, mais le problème c'est que je tiens trois, quatre jours, je me tiens tranquille et puis d'un seul coup j'explose. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de... Quand vous dites je pourrais tout détruire, c'est pour ça que je vous demandais qui, qu'est-ce que vous voudriez détruire, qui, quoi, comment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agressivité que vous n'arrivez pas, semble-t-il, à exprimer, que vous semblez un peu retourner contre vous parce que vous me paraissez quand même très très déprimée. Et il faudrait qu'elle sorte cette agressivité. C'est là où il faudrait que vous ayez un lieu pour parler au moins. Oui. Vous voyez, pour exprimer toutes ces émotions qui vous traversent. C'est important qu'elles ne restent pas enquistées à l'intérieur de vous parce que finalement l'interlocuteur que vous avez choisi pour le moment c'est votre mari. Or, c'est pas lui qui est le mieux placé parce que, évidemment, lui, vous le remettez sans arrêt face à un événement qu'il a envie au contraire d'oublier et surtout pas d'en parler avec vous. vous le mettez quand même face à sa culpabilité, face au fait qu'il vous a fait souffrir, il le sait bien, il n'est pas idiot et donc, la meilleure défense c'est l'attaque. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vous attaque. Oui. Donc, vous ne fonctionnez plus que sur ce mode-là. En lui parlant de cette femme, vous voulez comprendre, lui se sent attaqué donc, il vous agresse en retour. Donc, vous ne pouvez pas avancer. Oui. Mais finalement, j'ai l'impression qu'il veut préserver son histoire comme dans un beau paquet cadeau, ranger ça dans un coin et dire que c'était beau, c'était bien et tout. C'est votre interprétation des faits ? Parce que finalement, au mois de juillet, dès qu'il est revenu un peu vers moi, il était parfois plus chaleureux que maintenant. Oui, mais vous voyez qu'il a été chaleureux à ce moment-là parce qu'il revenait, parce qu'il avait pris sa décision. Mais maintenant, il est clair, Anne-Marie, qu'il voit que vous lui en reparlez toujours. Je comprends que ça soit extrêmement difficile pour vous et que vous vous sentiez très mal. Mais, si vous voulez, évidemment que là, lui, eh bien, il va vous fuir, il va vous éviter. parce que vous le remettez face à lui-même, face à quelque chose dont il... Même s'il dit je ne regrette rien, il a un comportement un peu bravage comme ça par rapport à vous, il ne veut pas perdre la face, j'ai l'impression, devant vous. C'est un peu de la provocation. Bon. Et vous, du coup, vous êtes en train d'idéaliser les choses, mais toujours, évidemment, à vos dépens, c'est-à-dire, vous dites cette histoire, c'est un souvenir merveilleux, il met ça dans un beau paquet cadeau. Bon, vous voyez comment ça se termine. Finalement, il devait, voilà, partir avec elle, ça devait être merveilleux, ça se termine plutôt en eau de boudin, excusez-moi, mais ça ne va pas très loin. Bon. Donc, ce qui compte, c'est qu'il soit avec vous. Il n'est pas avec vous par intérêt matériel ou je ne sais quoi. À un moment, il était prêt à tout envoyer balader. il s'est rendu compte qu'il allait faire une énorme bêtise pour ne pas dire plus. Je pense que, vous voyez, je reçois un message du subversif qui dit apprendre le chinois sur le tard, ça m'a raché de l'enseignante, cette envie d'ailleurs d'antipode, tromperait-elle un épisode de crise existentielle ? Moi, je pense effectivement que ça renvoie à quelque chose de cet ordre-là et que, dans cette histoire, il a dû se sentir tout d'un coup exister, valoriser, parce qu'il prenait aussi une place d'homme puissant, fort, qui pouvait sortir cette femme d'une situation difficile, peut-être lui permettre de retrouver une situation plus stable, peut-être faire en sorte qu'elle puisse obtenir des papiers, c'était très gratifiant la position qu'il occupait, elle devait attendre beaucoup de lui, évidemment. Vous voyez, le mettre un peu sur un piédestal, donc tout d'un coup, évidemment, là, c'était, elle lui, par le regard qu'elle portait sur lui, qu'elle lui renvoyait, il était merveilleux, là, il était, il avait tous les pouvoirs. Oui. Donc, ça a dû à un moment un peu lui octroyer, enfin, lui donner des, il a dû se sentir très fort, très puissant à un moment, voilà, il avait peut-être besoin de ça, il traversait peut-être une période un peu de vide, de bon, comme ça peut arriver. Oui, parce qu'il a toujours, lui, il trouve que je ne le valorisais pas assez, donc là, il était servi, il était servi. Vous voyez, bon. Ben oui, donc là, il trouve une femme qui est dans une situation difficile, et qui attendait tout de lui, c'était le sauveur. Donc, il avait envie de croire à cette image qu'elle lui a renvoyée de lui, qui était extrêmement valorisante. Oui, tu sais, mais je ne peux pas l'abandonner, elle est vraiment heureuse de moi. vous voyez, c'est ça, il y a quelque chose tout d'un coup, bon, il s'est senti certainement très gratifié, et puis, il s'est rendu compte que ça, il a mesuré à un moment un peu toutes les conséquences que ça avait. Mais comme dit Joël, plus vous lui parlerez de son écart, plus il va se cabrer. Laissez-le revenir vers vous. et Dan qui dit il faut parler de votre agressivité mais dans un lieu neutre. C'est normal que vous soyez empli d'émotions, vous voyez, par moments de grandes tristesses à d'autres moments d'agressivité. C'est important que vous puissiez en parler. Ou alors, lui proposer d'en parler ensemble, avec lui, d'aller voir un thérapeute de couple. Oui, ça je voudrais bien aussi parce que je crois quand je voyais la thérapeute, il est venu deux fois. Avec vous ? Avec moi pour une séance. Oui. Et en fait, ça a beaucoup débloqué les choses. Oui. Parce qu'il n'arrivait plus à parler. Enfin, il l'a vu une fois tout seul. Oui. Après, on l'a vu deux fois tous les deux. Et puis après, elle lui a conseillé de voir quelqu'un de son côté, de lui donner des adresses, etc. Mais en fait, il est allé voir une fois et après, il n'y est pas retourné. Bon, alors pourquoi vous voyez quand même le fait même qu'il vous accompagne, qu'il vienne avec vous en séance, ça montre qu'il a à cœur, qu'il a le désir de parler, de faire en sorte quand même que votre relation ne se laisse pas envahir par des tensions, par des conflits qui pourraient lui nuire. ça, c'était même avant de rompre qu'il est venu avec moi. Donc, il était complètement entre les deux à cette époque-là. Oui, mais ça montre qu'il était complètement perdu aussi et qu'il cherchait quand même une aide. Dès le mois de juillet, il m'a dit en fait, je crois que je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Oui. Mais vous voyez qu'Anne-Marie, il faut vous la reproposer lui à ce moment-là de dire bon, on n'y arrive plus, on se fait du mal, on communique finalement, on ne fait que s'agresser. Ça nous avait fait du bien d'aller en parler à l'extérieur. Pourquoi on n'irait pas en reparler ? Ça nous avait fait du bien avoir quelques séances avec quelqu'un qui nous aiderait à finalement tirer un trait là-dessus et qu'on puisse vraiment repartir. repartir sur d'autres bases. Voilà, qu'on liquide un peu cette histoire. Je crois que c'est important. Oui, moi j'aimerais bien. Eh bien alors, proposez-lui Anne-Marie. Soyez, voilà, au moins vous proposez quelque chose et vous n'êtes plus dans une position où vous lui montrez une image de vous très en souffrance et qui subit, qui finalement ne fait que le renvoyer à sa culpabilité et du coup, il vous agresse et vous n'en sortez pas. Proposez-lui vraiment une séance avec un, de nouveau, de revoir celle que vous avez vue ou quelqu'un d'autre. Bon courage, Anne-Marie. Merci Caroline. Au revoir. Merci, au revoir. Europe 1 Patrick Bruel au Café des Délices et je reçois encore des courriels pour Patricia, de Patricia, donc il nous comptait son bonheur d'avoir rencontré ce monsieur qui est agriculteur dans le sud-ouest. Laurence nous dit oh quelle joie d'entendre Patricia. J'imagine la tête des habitants du village en la voyant dans la maison de cet homme et comme la vie est belle dans ces cas-là, le bonheur était dans le pré en direct sur Europe 1 ce soir, nous dit Laurence. Et puis Jean-Michel nous écrit également, il dit Patricia est un bon exemple que le bonheur est dans le pré. âgé de 44 ans, il y a 5 ans que je suis revenue vivre de Paris dans le Cantal et que je télétravaille grâce à internet. Je vis le bonheur avec ma compagne rencontrée en déplacement sur Paris et qui va me rejoindre. Nous construisons une maison en ossature bois et panneaux solaires pour le prix d'un de deux pièces à Paris. Bref, pour ceux qui ont peu de moyens et l'envie d'air pur et de tranquillité, le Cantal c'est top nous dit Jean-Michel. Justement, je vous avais parlé d'un très joli roman de Marie-Hélène Laffont qui s'appelle L'Annonce et ça se passe dans le Cantal où c'est une dame comme ça qui répond à une annonce. Elle habite dans le nord justement et elle répond à l'annonce d'un homme qui est agriculteur lui dans le Cantal et voilà, leur histoire va commencer. Elle se retrouve, elle qui a toujours vécu dans le nord dans une grande ville dans un tout petit village comme ça et c'est un très joli livre. Ah ben Georges est de retour il nous dit même ça y est voilà qu'il se met au japonais il dit Mirao et voilà oui oui il dit bonjour mais il n'est pas là le samouraï ce soir c'est pas Manu Fabrice non le japonais non non il me dit que non c'est pas ton son truc seulement là non lui c'est pas la torture le bandage peut-être je ne sais pas on va pas tout révéler de Fabrice on va accueillir Rachid bonsoir Rachid oui bonsoir Caroline bonsoir je voulais vous dire que j'étais ravi de vous avoir ça fait près de 10 ans que je vous écoute et je voulais vous dire que vous êtes toujours de très bons conseils merci beaucoup Rachid de votre confiance je vous appelle parce que je suis un petit peu désarçonné ce soir je vais essayer de vous raconter mon histoire le plus précisément possible même si je suis je ne vous le cache pas je suis très émis en fait j'ai rencontré je suis retombé amoureux d'une fille cet été lors d'un voyage en Algérie oui c'est une fille que j'ai que j'ai connue en fait il y a 8 ans nous étions amoureux mais nous étions séparés en fait et nous sommes retombés amoureux cet été contre toute attente finalement et pourquoi vous étiez séparés il y a 8 ans ? c'est à dire que je l'ai connue on a 5 ans de différence et à l'époque elle avait 18 ans et en fait elle n'était pas prête à avoir une relation avec moi voilà elle n'était pas prête à ce genre de relation avec un homme en fait et moi entre temps pendant ces 8 ans je me suis marié et bon j'ai divorcé entre temps et nous nous sommes nous nous sommes réaimés cet été en fait et bon nous sommes elle est en Algérie donc moi je suis en France donc nous avons poursuivi notre relation depuis un mois et demi il faut savoir qu'on se parle tous les jours 4h au téléphone enfin nous sommes vraiment très très proches et en fait c'est le dernier temps où nous avons eu une divergence en ce qui concerne la religion oui elle est de religion et de confession musulmane moi mes parents sont de confession musulmane aussi mais je me je me considère un petit peu je me considère agnostique c'est à dire que je ne je ne crois pas vous ne savez pas finalement voilà agnostique oui c'est ça c'est vous oui vous ne vous dites pas t'es voilà non non je suis un peu dubitatif en fait voilà oui d'accord je ne sais pas je ne sais pas je joue de oui voilà dans un autre et en fait la divergence c'est que nous nous projetions de nous marier oui parce que nous avons vraiment des sentiments très très forts l'un envers l'autre nous nous attirons physiquement mais nous avons aussi beaucoup d'échanges des affinités intellectuelles enfin beaucoup de beaucoup d'échanges c'est une relation épanouissante malgré la distance qui nous séparait oui mais ces derniers temps en fait elle a mis le sujet de la religion sur la table et elle m'a fait savoir que si je ne me convertissais pas elle ne pouvait pas envisager de se marier avec moi oui carrément oui oui mais quel sens aurait cette conversion dans la mesure où comme vous dites vous vous êtes agnostique c'est à dire vous ne savez pas voilà vous ne dites pas je ne crois pas vous n'affirmez pas vous dites vous ne vous prononcez pas donc finalement une conversion ça suppose d'avoir quand même une certaine révélation une croyance une foi or là se convertir juste pour pouvoir au fond dans le but d'épouser l'autre mais mais finalement s'il n'y a pas de foi derrière même vous ne l'avez pas dit si elle justement elle est croyante et pratiquante j'imagine c'est 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 un côté très hypocrite vous ne l'avez pas renvoyé un peu face à elle-même face à ça si si qu'est-ce qu'elle en dit bah qu'elle est qu'elle est très triste de cette situation mais qu'elle elle a aussi à faire face à une forme de dilemme qui est de suivre son coeur ou de de respecter à la lettre certains certains principes ce principe religieux en tout cas moi de mon côté j'étais Caroline j'étais prêt à faire des efforts moi je enfin je suis agnostique mais je suis très je suis tolérant envers les personnes qui croient enfin j'étais prêt à faire le ramadan même et même à voilà avoir une attitude respectueuse mais j'entends ça oui vous n'êtes pas fermé absolument voilà à dire je ne crois pas je refuse enfin ou à contester ou à non vous êtes vous restez ouverts mais vous vous dites bon voilà vous n'avez pas de certitude ni dans un sens ni dans l'autre non mais elle ce qu'elle exigeait c'était quelque chose de plus profond vous voyez c'est quelque chose qui apprait à mon avis à l'intime conviction vous voyez à une véritable foi religieuse mais qui veut vous l'imposer oui ça n'a pas de sens on ne peut pas forcer quelqu'un à croire non mais je suis entièrement d'accord avec vous d'autant que ce sont des choses liées à la personnalité d'un individu à sa conscience c'est quelque chose qui doit être profond parce que supposons que vous alliez dans son sens vous voyez en disant vous pourriez lui dire bon d'accord je vais me convertir mais sache que je le fais parce que je t'aime et donc je veux pouvoir me marier avec toi mais dans le fond je reste toujours agnostique alors là elle dira c'est plus le regard des autres dans ces cas là c'est à dire elle pourra dire ah mais mon mari s'est converti mais dans l'intimité elle saura que vous êtes toujours agnostique ou alors elle espère au fond que de cette conversion il va en ressortir vous serez vraiment touché par la grâce entre guillemets peut-être c'est ce qu'elle espère oui c'est ce qu'elle me disait elle voulait que je elle voulait que j'évolue enfin que je change quoi et moi en retour enfin moi je lui ai jamais demandé de changer enfin moi je la prends telle qu'elle est avec sa religion enfin voilà je la prends telle qu'elle est et ça ça m'a ça m'a un petit peu blessé quoi le fait qu'elle me qu'elle me demande de de changer quoi je alors que je sais qu'elle qu'elle a vraiment des sentiments envers moi quoi vous voyez et j'ai vraiment l'impression d'un immense d'un immense gâchis d'autant que je voilà j'avais j'avais des j'avais des affinités aussi bien au plan physique qu'au niveau des échanges des échanges quoi de la communication on parlait de tout et de rien et moi je moi je suis je suis assez sensible à ça quoi donc je je suis assez en colère et un peu désarçonné ce soir je comprends cette impression d'un grand gâchis quoi vous voyez parce que je je projetais beaucoup de choses on projetait tous les deux beaucoup de choses et et tout ceci enfin va échouer à cause à cause de enfin je sais pas si je peux dire à cause de la religion mais je je voilà quoi je c'est c'est assez difficile et incompréhensible quoi d'autant que enfin il me semble que voilà quand on a l'amour c'est quand même une dorée rare qu'il faut tout faire pour le préserver quoi mais de toute façon ce que je trouve fou dans votre histoire c'est elle vous dit vous convertir mais dans les faits vos parents sont de confession musulmane vous avez eu l'honnêteté de lui dire que vous êtes agnostique ce qui est très honnête de votre part vous avez vraiment vous mis carte sur table si vous auriez pu dire ben oui voilà moi je bien sûr oui je suis croyant pas pratiquant enfin pas trop mais vous auriez même pu dire bon oui je pratique mais pas vous voyez peut-être pas de façon assez assidue bon mais vous avez été très sincère avec elle très honnête et elle vous en demande encore plus mais pourquoi vous convertir c'est ça que je ne comprends pas parce que parce que vous lui avez dit que vous étiez agnostique mais sinon vous avez baigné vous avez été élevé dans la religion musulmane exactement oui alors pourquoi vous convertir mais c'est à dire que je ne me suis jamais caché auparavant que je n'étais pas enfin que j'avais cette position agnostique quoi vous voyez quand j'en parle quand j'en parle très très ouvertement quoi vous voyez je ne m'en suis jamais caché et c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle me reproche en fait quoi oui mais je la trouve je la trouve très rigide hein il y a quand même je trouve qu'il y a le regard il y a le poids des autres le regard des autres semble-t-il vous voyez parce que ça aurait pu rester dans votre intimité parce que par rapport aux autres à sa famille elle pourrait dire je suis avec un garçon qui est de confession musulmane qu'est-ce que les autres vont aller fouiller dans votre tête on ne peut pas lire dans vos pensées que vous êtes agnostique c'est parce que vous avez eu l'honnêteté de lui dire oui mais sinon par rapport à sa famille par rapport aux amis de la famille personne ne peut lire dans vos pensées non mais c'est à dire que même auprès des membres de sa famille on a eu des conversations voilà exactement des conversations ouvertes et voilà j'ai dit en toute honnêteté mon opinion donc c'est quelque chose qui se sait si vous voulez vous voyez et la famille réagissait comment elle n'était absolument pas opposée à cette union quoi j'ai ah la famille n'était pas opposée non non absolument pas oui donc cette jeune femme est plus est plus rigide même que la famille oui elle a quel âge elle 25 ans de toute façon le problème c'est que ça va ça risque de poser des tensions même dans le fait après l'éducation des enfants ça s'il y a 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 un tel manque de tolérance j'ai envie de dire non mais enfin vous évoquez l'éventualité enfin une difficulté avec les enfants moi c'est moi dans dans ma tête c'est voilà elle aurait pu enfin voilà donner des leur donner une religion musulée enfin leur parler de l'islam et moi de mon côté donner ma position et après que les enfants choisissent oui mais c'est pas concevable pour elle ça semble-t-il non ah bah non c'est comme ça vous vous seriez vous pourriez semer le doute dans l'esprit c'est insupportable mais voyez je pense Rachid ce qui est insupportable c'est que même pour elle c'est angoissant vous remettez en question ses certitudes exactement c'est ce qu'elle vous dit oui il y a quelque chose qui doit être angoissant et c'est ce qui c'est ce qui me préoccupe parce que finalement bon on peut toujours trouver des biais on peut toujours c'est vrai qu'au fond après tout vous dites quand je vous entends dire qu'elle gâchit on s'aime j'ai envie de dire bon bah après tout il est toujours possible de se convertir mais je me dis il y a ce problème là sur ce point là mais ça risque de poser des problèmes sur d'autres points parce que il y a quand même il y a des choses comme ça un peu dogmatiques auxquelles il ne faut pas déroger oui et là vous la bousculez et ça risque de se représenter dans d'autres domaines de votre vie même sur des choses plus anodines que la religion que la religion oui je le crains là vous la vous la bousculez elle finalement c'est rassurant d'avoir de tels principes de tels préceptes qui tournent au dogme vous voyez c'est or en disant ben moi je doute ce doute la fait vaciller d'une certaine façon vous n'avez pas le droit de douter c'est ça vous n'avez pas le droit de douter parce que votre doute devient un peu contagieux devient vous voyez donc il faut vous remettre dans le droit chemin c'est ça c'est ça Caroline c'est c'est le discours que j'ai entendu alors je lis le témoignage petite plume dit vous pouvez lui dire qu'il ne s'agit plus de la religion qui relie au sens étymologique du terme mais de dogme Joël dit on peut consentir sans se convertir il faut savoir rester soi-même le valet de coeur dit le vote blanc même en religion doit être respecté pourquoi vous imposez d'être un autre que vous-même sous couvert de l'amour David dit la première règle de la religion est la tolérance et d'accepter l'autre parlez-en à un imam tolérant et accompagnez l'art enfin allez-y avec elle pour qu'elle comprenne il y a Anita qui se pose la question aussi qui dit quelle sera la suite avec la venue d'enfants donc quelqu'un qui dit dans la religion la tolérance et le respect sont de rigueur le temps fera le reste bon Myriam qui dit si elle avait une vraie vie spirituelle elle ne vous demanderait pas de vous convertir comme vous avez dit j'ai l'impression que je l'ai fait vaciller elle est prise entre le marteau et l'enclume je pense entre ses sentiments qui j'en suis sûr sont très profonds à ce niveau-là j'ai des certitudes et sa foi qui est profonde qui est enracinée qui ne date pas d'hier oui Caroline non non mais je crois elle doit être très ce qui est surprenant c'est que c'est même pas par rapport à sa famille puisque sa famille elle n'y voit pas d'inconvénients ne voit pas d'un mauvais oeil votre union donc il y a quelque chose qui s'est crispé chez elle où finalement elle s'impose à elle des règles très strictes très qui c'est vrai que ça serait peut-être intéressant pourquoi ne pas rencontrer un imam mais un imam alors pas n'importe lequel bien sûr parce qu'il y a imam et imam vous voyez quelqu'un de justement assez ouvert il y a Dan qui dit j'ai eu le problème avec le choix de l'école alors peut-être justement dans un couple comme ça où l'un était religieux l'autre pas moi je pense derrière ça quand on se crispe comme ça sur des positions il y a souvent des peurs derrière des peurs de quelle nature des peurs où vous vous remettez en question des 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 certitudes qui finalement la rassure la pèse où elle s'est trouvée où elle trouve un réconfort par rapport à des à des à des angoisses existentielles que l'on connaît tous où elle elle s'est trouvée comme ça presque une j'ai envie de dire une il n'y a pas de mode d'emploi pour pour vivre on est tous on est tous on vient on vient au monde on n'a pas de mode d'emploi et c'est c'est pas si simple que ça de vivre on est il y a des moments où on s'en rend compte quoi on est là lâché sur terre et il faut se débrouiller bon et et c'est vrai que la religion et est une donne quand même une j'aime pas dire une conduite mais donne quand même comme un quelque chose d'un chemin tracé balise voyez un peu le chemin balise le chemin donc remettre en question ça peut être extrêmement déstabilisant je crois qu'effectivement ça n'a rien à voir avec l'amour qu'elle vous porte vous avez raison de faire la différence mais c'est quelque chose qui lui fait peur il faudrait peut-être parler un peu de ses peurs dire que ça ne remet pas en question voyez je pense qu'il y a peut-être des choses à faire sortir un petit peu de l'échange autour de la religion vraiment mais je pense que il y a quelque chose à faire autour de ça parce que voyez j'ai l'impression elle est très jeune elle s'est crispée là-dessus pourquoi qu'est-ce que essayer un petit peu d'en parler avec elle et dire que aimer l'autre c'est aussi l'aimer pour ce qu'il est et ne pas vouloir le changer je crois que c'est important je crois que c'est important voilà donc voilà mais peut-être essayer un peu un temps quand même puisque vous vous aimez très fort cette jeune femme ça peut valoir la peine elle est encore très jeune elle peut évoluer elle est dans une famille aussi ouverte ça peut être un moment de sa vie où elle en a besoin où elle s'accroche où elle-même peut évoluer je l'espère pour vous en tout cas d'accord voilà d'accord merci beaucoup Caroline bon courage Rachid merci au revoir c'est dommage on avait beaucoup de réactions par courriel pour Rachid peut-être qu'on pourra si vous avez des réactions n'hésitez pas à nous appeler demain sur le témoignage de Rachid au 3921 très belle nuit fête de jolis rêves il est maintenant une heure sur Europe 1 l'heure des informations présentées par Pierre Courade bonsoir Pierre